Bonjour, donc qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire cette petite voiture ? Alors ce qu'elle a d'extraordinaire, ça va être pour la marque CEAT, parce que c'est le premier SUV de la marque CEAT. Après, ce qu'elle a d'extraordinaire par rapport à ses concurrences, c'est qu'elle reprend le châssis du Tiguan avec le même châssis, alors qu'elle reprend les blocs moteurs du Tiguan, donc les mêmes blocs moteurs, donc un gage de qualité, le Tiguan se prêve dans sa catégorie, et on a un véhicule qui va être à équipement égal, 7000, 8000 euros moins cher qu'un Volkswagen Tiguan. Est-ce que dans votre programme, celle-ci, elle sera à moitié autonome ? Alors à moitié autonome, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle soit pour se garer, soit elle peut rouler certains kilomètres ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors elle a tout un système technologique qui lui permet d'avoir ce genre de fonctionnalité. Donc on a un système de caméras à 35-60 degrés, couplé à un pack optionnel qui est le Full Drive Assist, qui permet à la voiture de rectifier sa trajectoire en cas de changement de ligne sans avertisseur, donc tout ça c'est trop volant. Dans les embouteillages, elle peut se rendre à tout le seul également, dans certaines conditions de circulation. Elle peut se garer tout le seul également, il faut qu'il y ait 15 cm à l'avant, 15 cm à l'arrière, elle peut maintenir. Elle peut aussi se garer tout seul en bataille. D'accord, d'accord. C'est une voiture qui est à moitié robotisée. Tout à fait. D'accord. Donc, après je vais m'occuper de celle-ci qui est là-bas, si ça ne vous dérange pas. Il est sur le même véhicule. C'est le même véhicule ? C'est le même véhicule optionnel, comme vous voyez le bouclier avant-gris. Tout ça, ce sont des éléments optionnels. Mais les 3 voitures de l'ATK Center sont des sémolaires. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous en prie monsieur. Et surtout, bonne continuation à l'IQA. Merci. Merci beaucoup et bon s'amour à vous.